Êtes-vous prêts pour une introduction absolument géniale qui n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo ? Bienvenue sur ma chaîne ! Ce matin, il y a une willeuse qui m'a envoyé un message, elle m'a dit « Bradley, j'ai trouvé la preuve ultime que RM est en couple. Je suis trop choqué ! » Donc moi, je suis curieux, je lui demande quelle est sa preuve. Et là, elle m'envoie cette vidéo et elle me dit que c'est une vidéo de RM avec sa copine. Moi, je sais de source sûre que RM n'est pas en couple. Donc je me suis dit, soit cette vidéo, c'est un montage, mais franchement, c'est très bien fait. Genre, je savais que les ARMY avaient Bac plus 15 en Photoshop, mais là, c'est quand même du très haut niveau. Après, je me suis dit, peut-être que cette vidéo est vraie, genre, c'est pas un montage, mais le mec sur la vidéo, c'est pas RM, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Et effectivement, après quelques recherches, j'ai fini par trouver l'Instagram du gars sur la vidéo. Et du coup, non, c'est pas du tout RM, c'est juste quelqu'un qui a des airs de RM, mais franchement, vite fait. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je trouve pas qu'il ressemble à RM plus que ça, quoi. Je pense que c'est surtout la manière dont la vidéo a été filmée qui a donné cette impression que ce gars ressemble à RM. La fille sur la vidéo, c'est bel et bien la copine de ce gars qui ressemble à RM. Sur son compte Instagram, il a publié plusieurs photos, on peut la voir avec elle, ils sont trop mignons, ils ont l'air très amoureux. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais weather motors, comment allez-vous ? En tout cas, moi, tout va pour le mieux, je suis beaucoup trop content de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les Lee's Cookers ? Bien sûr que vous les connaissez. C'est une très grosse communauté complètement fan du ship Lee's Cook. Le problème, c'est que certains d'entre eux sont persuadés que Lisa et Jungkook sont bel et bien en couple et qu'ils font tout leur possible pour que leur couple reste secret. Dans cette vidéo, on va commencer par parler des origines du Lee's Cook. Ensuite, je vais vous raconter les 5 théories les plus incroyables sur Lisa et Jungkook. Ce sont des théories qui ont toutes fait scandale, qui ont toutes été critiquées puisqu'elles ont été créées par des fans du Lee's Cook avec un objectif dérangeant. Réussir à vous faire croire que Lisa et Jungkook sont en couple. La dernière de ces 5 théories est également l'un des plus gros mystères jamais résolus sur BTS et Blackpink. A la fin, je vais vous expliquer mon avis sur le Lee's Cook. Je vais vous expliquer à quel point ce ship a pu être problématique. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre ton meilleur pouce en l'air, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weather ou une weather. Et voilà mes weather, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Les débuts du Lee's Cook Lisa et Jungkook ont tous les deux 24 ans et ils font partie du top des idols K-pop les plus célèbres. Depuis quelques années, leur ship, le Lee's Cook est devenu très populaire. Sur les réseaux, plein de nouvelles vidéos sur le Lee's Cook sont publiées toutes les heures. Sur TikTok, les vidéos qui parlent du Lee's Cook ont déjà été vues plus de 2 milliards de fois. Aujourd'hui, de nombreux fans rêvent de les voir en couple. Il y en a même certains qui sont persuadés que Lisa et Jungkook sont déjà en couple depuis plusieurs années. Mais alors comment toute cette histoire a commencé ? Comment est-ce que le ship Lee's Cook est né ? Comment du jour au lendemain, des dizaines de milliers de fans se sont mis à rêver que le Lee's Cook soit réel ? Tout a commencé en 2017 pendant une cérémonie de remise de prix qui s'appelle Gaën Chart Award. Pendant cette cérémonie qui a duré presque 3 heures, plein d'artistes ont gagné des prix. Il y en a même qui sont montés sur scène pour donner une performance. Ce soir-là, Blackpink ont gagné un prix mais elles sont aussi montées sur scène pour donner une performance. Et c'est justement là que tout commence. Sur scène, Blackpink ont performé leur chanson mythique, Playing With Fire. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, BTS était dans le public et leur réaction à la performance de Blackpink a été filmée. Les fans ont remarqué que Jungkook avait l'air de kiffer le rap de Lisa et qu'il connaissait toutes les paroles. Donc ouais, c'est vraiment la réaction de Jungkook au rap de Lisa qui a fait démarrer le ship Lee's Cook. En 2018 et en 2019, le ship Lee's Cook a vraiment gagné en popularité quand les fans ont remarqué que pendant certaines cérémonies, Lisa et Jungkook se sont échangés quelques regards. On parle vraiment de petits eye contact qui ont duré une seconde mais ça a suffi à certains pour se mettre à croire que le Lee's Cook est réel. J'ai posé des bases, maintenant vous connaissez les origines du Lee's Cook. Mais là, j'ai envie qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je vais vous raconter les théories inventées par les fans du Lee's Cook. Des théories qui sont censées prouver que Lisa et Jungkook sont en couple. Mais bon, ça reste des théories qui ont été inventées par des fans. Une mystérieuse photo. La première théorie prend place le 12 novembre 2020. Ce jour-là, sur son compte Instagram qui cumule déjà 65 millions d'abonnés, Lisa a publié cette photo. A première vue, il s'agit d'une photo tout ce qu'il y a de plus normale. On peut voir Lisa tenir deux photos dans sa main gauche, des photos qu'elle a sûrement prises elle-même puisqu'elle adore la photo et qu'elle s'est déjà acheté plein d'appareils photos différents. Et bien sachez que selon la théorie, la personne que vous voyez tenir les photos, il s'agirait de Jungkook. Jungkook. Selon la théorie, sur la photo, ce serait les mains de Jungkook, les pieds de Jungkook. Bref, une photo de Jungkook publiée sur l'Instagram de Lisa. D'ailleurs, ça m'a choqué, mais dans les commentaires de cette photo, plein de gens demandent si ce n'est pas Jungkook sur la photo. Mais alors, comment les fans du Lee's Cook en sont arrivés à la conclusion que sur cette photo, ce n'est pas Lisa, mais Jungkook ? Premièrement, certains disent que la main qui tient la photo ressemble à la main d'un homme et que le pied qu'on peut voir sur la photo ne ressemble pas au pied de Lisa. Deuxièmement, les chaussures et le pantalon présent sur la photo ressemblent étrangement aux chaussures et aux pantalons qu'a porté Jungkook dans une vidéo où BTS réagissent à leur MV Dynamite. Les fans du Lee's Cook disent qu'il s'agit réellement des mêmes chaussures et du même pantalon. Selon eux, il ne fait aucun doute, c'est bel et bien Jungkook sur cette photo. Mais alors, pourquoi une photo de Jungkook aurait été publiée sur l'Instagram de Lisa ? Dans les commentaires, vraiment, donnez-moi tous vos avis, j'ai hâte de vous lire. L'hôtel Cette deuxième théorie prend place le 19 mai 2019 aux Etats-Unis, plus particulièrement dans l'état du New Jersey. Dans la journée, BTS a donné un énorme concert. Ensuite, ils sont rentrés à leur hôtel pour se reposer. Une fois arrivés dans sa chambre d'hôtel, Jin a décidé de lancer un live pour discuter avec les ARMY. Dix minutes plus tard, Jin entend quelqu'un sonner à sa porte. Dix minutes plus tard, je vais vous le dire. Je vous rassure, pas de Sasein, psychopathe à l'horizon, c'était seulement Jimin qui voulait participer au live. Ils sont restés en live pendant 45 minutes jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne sonner à la porte de Jin. C'est vraiment là que cette histoire prend un autre tournant. Les fans du Lee's Cook ont pété un câble. Quand la porte a sonné, Jin et Jimin ont décidé de dire au revoir aux ARMY et de couper le live. Non, non. Non, non. Ah, c'est vrai. Jimin est un homme non. Non, non, non. J'ai pas été dit. J'ai pas été dit. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un a eu venu. J'ai pas été dit. J'ai pas été dit. J'ai pas été dit. Bye, bye. Oh, ça ne t'en se fait pas. Bonjour. À ce moment-là, Jimin sort son téléphone et il commence à filmer. Jin et Jimin vont tous les deux ouvrir la porte pour voir de qui il s'agit. Ils ouvrent et ils tombent sur Jungkook. Qui est-ce ? Jungkook. J'ai pas été dit. 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 Le truc, c'est que sur la vidéo, les fans du Lee's Cook ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué l'ombre d'une femme derrière Jungkook. Évidemment, selon les fans du Lee's Cook, il s'agit de Lisa. Cette ombre, vous pouvez la voir juste là. Il y avait bien quelqu'un avec Jungkook, ça c'est sûr. Ce quelqu'un, quand il a compris que Jimin était en train de filmer, il a décidé de partir. C'est pour ça que Jungkook s'est tourné pour regarder sur la droite. En fait, ça l'a étonné que la personne avec qui il était s'en aille subitement. Mais comment les fans du Lee's Cook peuvent-ils être sûrs qu'il s'agit de Lisa et même comment ils peuvent savoir qu'il s'agit d'une femme ? Et bien, si on zoom et qu'on rajoute un léger ralenti, on peut distinguer les cheveux longs de cette personne cachée derrière Jungkook au moment où elle s'en va. Aussi, c'est important de savoir qu'à l'étage où se trouvait BTS, il n'y avait pas d'autres clients de l'hôtel puisque leur agence avait privatisé tout l'étage. À un moment donné, Jimin a laissé Jungkook, il est parti faire un tour très rapide dans la chambre et quand il est revenu, la porte était fermée. Jungkook était parti. Pourquoi est-ce que Jungkook est parti aussi vite ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré pour passer un peu de temps avec Jimin et Jin ? Les fans du Lee's Cook disent que Jungkook a dû partir directement pour rattraper Lisa qui, elle, était partie 30 secondes avant. Le voyage de Jungkook. Le 11 août 2019, une grande annonce a été faite par l'agence de BTS sur Twitter. Dans un communiqué, ils ont expliqué que BTS allait prendre quelques vacances pour se reposer. C'est la toute première fois que BTS prenait des vacances depuis 2013. Trois semaines plus tard, RM a publié des photos dossiers de Jungkook sur Twitter pour lui souhaiter son anniversaire. Sauf que sur l'une de ces photos, les fans du Lee's Cook ont remarqué des écritures thaïlandaises. Du coup, ils ont commencé à dire que Jungkook a profité de ses vacances accordées par son agence pour aller voir Lisa dans son pays natal, la Thaïlande. La rumeur a été renforcée par le fait que Lisa était bel et bien en Thaïlande au moment où cette photo a été publiée. Lisa était en Thaïlande à ce moment puisqu'elle devait faire un fan meeting en partenariat avec la marque de cosmétiques Moonshot. Cette théorie, franchement, c'est celle qui me fait le plus rire parce qu'elle montre vraiment à quel point les fans du Lee's Cook pourraient travailler dans la police scientifique. Selon les Lee's Cookers, Lisa et Jungkook auraient passé beaucoup de temps dans le même appartement. Pour ceux qui ne savent pas, ça va faire quelques temps que Lisa a un chat qui s'appelle Léo. Il est beaucoup trop mignon. Le 30 décembre 2020, Lisa a posté cette adorable photo sur son compte Instagram où on peut la voir accompagné de son chat Léo. Sauf que les fans du Lee's Cook ont commencé à zoomer sur la photo. Ils ont zoomé encore et encore jusqu'à trouver quelque chose dans l'œil du chat de Lisa. Dans l'œil du chat de Lisa, les Lee's Cookers ont trouvé l'ombre de la personne qui prend la photo. Selon eux, il ne fait aucun doute que cette personne est Jungkook. Vraiment les fans du Lee's Cook, ils n'arrêtent jamais. Il faut qu'ils partent encore plus loin à chaque fois en fait. Evidemment, on va terminer avec la théorie la plus populaire, la plus folle. Le fameux mystère des Golden Disk Awards. Cette théorie, tout le monde en a parlé sur les réseaux, ça a fait des millions de vues. Evidemment, selon beaucoup de fans du Lee's Cook, c'est la preuve ultime que Lisa et Jungkook sont en couple. En 2019, ont eu lieu les Golden Disk Awards. C'est une cérémonie très prestigieuse qui vise à récompenser les artistes coréens. Cette année, BTS et Blackpink étaient présents dans le public. Ici, au premier rang, vous pouvez voir tous les membres de BTS. Et là, juste derrière eux, vous pouvez voir les 4 membres de Blackpink. Tout se passait très bien, jusqu'à ce que pour une raison complètement inconnue, les 4 membres de Blackpink décident de se lever et de partir pour aller en backstage. Sur ce plan-là, on voit encore mieux les membres de Blackpink partir pour aller en backstage. Jungkook a fini par se retourner, et là, il a vu que Blackpink était parti. Et là, d'un coup, il décide lui aussi de se lever et de partir en backstage. Quand RM a vu ça, il a demandé à Jimin de suivre Jungkook. Bon, à ce niveau, les Lee's Cookers trouvent la situation déjà super bizarre, mais le pire est à venir. Un peu plus tard, Blackpink, Jimin et Jungkook sont tous de retour à leur place. Et là, les fans ont remarqué quelque chose de très bizarre. Lisa avait l'air super triste. Toutes les autres membres de Blackpink ont l'air heureuses, elles sourient, elles rigolent, mais Lisa a l'air vraiment très déprimée. Et c'est pas tout, puisque Jungkook, lui aussi, avait l'air vraiment triste. Tellement triste que Jimin a commencé à lui faire des caresses dans le dos pour lui remonter le moral. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Lisa et Jungkook étaient dans cet état ? Et bien, si cette histoire s'appelle le mystère des Golden Disk Awards, c'est justement parce que c'est un mystère. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Mais évidemment, les Lee's Cookers ont une théorie à nous proposer. Selon eux, Lisa et Jungkook sont en couple, ils sont très amoureux, tout ça. Mais ils ne peuvent pas se voir souvent à cause des paparazzi qui traquent leurs moindres faits et gestes. Du coup, ils auraient monté un plan pour se voir tranquillement sans qu'il y ait de paparazzi autour d'eux. Lisa devait partir dans les backstage et Jungkook devait la rejoindre. Ça leur aurait permis de se voir tranquillement rien que tous les deux sans paparazzi pour les photographier à leur insu. Le problème, c'est qu'un manager de BTS ou de Blackpink serait intervenu pour leur interdire de se voir, de se parler. Du coup, ils sont tous les deux retournés s'asseoir, complètement dégoûtés de ne pas avoir pu se parler et très tristes de ne pas pouvoir vivre leur histoire d'amour normalement. Ce n'est qu'une théorie, j'y crois pas une seconde. Toutes les histoires que je viens de vous raconter, ce ne sont que des théories inventées par les fans d'Uly's Cook. Personnellement, j'y crois pas, je pense pas que Lisa et Jungkook soient en couple. Au-delà de ça, je pense que parmi toutes les personnes qui shippent Lisa et Jungkook, il y en a qui sont problématiques. Rigoler avec ses potes sur le fait que Lisa et Jungkook sont peut-être en couple tout en sachant que c'est pas vrai, ça va. Mais il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sont vraiment en couple et qui passent tout leur temps à répandre des fausses rumeurs. Ce qui fait que de plus en plus de gens pensent que Lisa et Jungkook sont en couple alors que c'est faux. Franchement, si c'était le cas, on le saurait. Genre les paparazzi les auraient cramés depuis super longtemps comme Kai et Jenny en 2018. Mais ouais, par exemple, il y a des gens qui vont faire des montages vidéo super réalistes de Lisa et Jungkook. Genre comme s'ils étaient ensemble et qu'ils se regardaient et tout ça. Et du coup, les personnes les plus naïves, ils vont croire que ces vidéos, c'est des vraies vidéos et que Lisa et Jungkook sont vraiment en couple. Mais le pire, c'est qu'il y a des fans d'Uly's Cook qui rentrent carrément dans l'illégalité. Ils vont faire des montages photos de comme si Lisa et Jungkook y passaient du temps ensemble dans des hôtels, dans la rue, tout ça. Et que c'est un paparazzi qui avait pris la photo. Et sur la photo, ils vont rajouter le logo Dispatch. Comme si c'est le média coréen Dispatch qui avait pris Jungkook et Lisa en flag en train de passer du temps ensemble et qu'ils avaient publié la photo alors que c'est pas vrai. Et puis, il y a un autre problème, c'est le dernier que je vais aborder. C'est des gens genre, je crois que c'est les plus insupportables. Ils vont dire que Lisa et Jungkook sont en couple juste parce qu'ils ont fait les mêmes gestes. Juste, regardez cette vidéo et dites-vous que pour certaines personnes, c'est un argument pour dire que Lisa et Jungkook sont en couple. ... ... ... Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo C'est passé beaucoup trop vite j'espère qu'elle vous aura plu Avant de partir n'oublie pas le petit pouce en l'air Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche Comme ça tu seras le premier au courant dès que je sors une nouvelle vidéo Et voilà on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye trop de love entre nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz